Les élèves qui travaillent en autonomie sur le fichier élèves peuvent, s'ils rencontrent des difficultés, être aidés par les élèves référents. Les élèves référents ont été formés pour être capables d'aider les enfants un peu en difficulté, pour les guider vers la solution, c'est-à-dire qu'ils sont capables de les questionner sans leur donner, bien sûr, les réponses, mais de leur poser les bonnes questions ou de leur proposer des idées et des stratégies pour les guider efficacement à la réussite du fichier élèves. Je vais remettre 86. Voilà, 186. Voilà. Allez. 86. Et ici, ça doit être plus grand que 265. Tu peux mettre 200. 200. Ça doit être plus en plus que 6. 200. Plus grand que 6, le nombre. Plus grand que 6. OK. Je vais prendre 7. Voilà. J'aime bien aider les personnes qui ne savent pas très bien comment s'y prendre. Non, je leur pose des questions. Je ne leur dis pas des réponses. Et comme des devinettes, en fait. Par exemple, Johan, souvent, je l'aide, je lui dis... Alors, Johan, 90 plus 10, ça fait combien ? Après, il sort son soument et il regarde 90 plus 10. Et après, il me dit le nombre. Alors, ici, plus grand que 460. 506, c'est bon. Alors, ici, tu as 330 quelque chose qui doit être plus petit que quelque chose 33. Alors, qu'est-ce que tu peux mettre ? Là, je peux mettre ça. Et là ? Plus grand que 3. Qu'est-ce que plus grand que 3 ? Ben, 4, voilà. Poser des questions, ne pas dire la réponse, mais c'est Johan qui va dire la réponse. Puis, c'est Johan qui va la chercher. Les élèves référents n'interviennent pas dans la phase de structuration. C'est le moment, par contre, où l'enseignant va les repérer et identifier quels élèves vont être en effet capables d'aider, un peu plus tard, dans une autre phase de la démarche, les élèves qui vont avoir un petit peu besoin d'aide. Là, alors... Oh, ben là... J'ai trouvé que celui-là, c'était... Ils étaient presque pareils, inversés. Ben, j'ai trouvé que celui-là, c'était plus grand. ... ... ... Sous-titrage FR ?